Dans cette vidéo, je vais vous montrer le moyen le plus feignant afin de gagner de l'argent cette année. Je vous en dis plus après l'intro. Avant de commencer les amis, sachez qu'il me reste quelques places pour le workshop de cette semaine. Un workshop totalement gratuit qui va vous montrer le moyen le plus simple et rapide de pouvoir gagner de l'argent en ligne. Cliquez maintenant sur le premier lien dans la description. Il y a encore quelques années, environ 4 ans, 4 ans et demi, je bossais au siège du Crédit Agricole en région parisienne. J'étais complètement fatigué de ce boulot. C'était mon premier boulot après mes études. Pour ceux qui connaissent un peu mon histoire, j'ai fait mes études, notamment dans le sud de la France. Ensuite, j'ai bougé à Paris afin de trouver un boulot. J'ai trouvé un boulot, mais malheureusement, ce boulot ne me plaisait absolument pas. Je gagnais 2 000 euros afin de faire de l'audit bancaire. Je devais me déplacer jusqu'au siège du Crédit Agricole tous les jours du lundi au vendredi. Ça me prenait 3 heures aller-retour seulement de trajet. Et un jour, je me suis posé, j'ai fait le calcul et en fait, j'ai gagné 7 euros de l'heure. J'ai gagné 7 euros de l'heure. Je gagnais encore moins qu'une personne qui bossait au McDonald's. Pourtant, j'avais un bac plus 5 en école de commerce. Donc, c'est là que je me suis commencé à me poser des questions. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de faire moins d'efforts, de bosser depuis chez soi et de pouvoir gagner de l'argent ? Et c'est là que j'ai découvert en fait le business en ligne, notamment le marketing digital. Donc, je vais vous montrer au cours de cette vidéo là sur mon écran, le moyen tout simplement, le moyen le plus feignant afin de pouvoir gagner de l'argent cette année. Vous n'aurez pas besoin de faire énormément d'efforts. Vous allez pouvoir rester chez vous, profiter de votre famille, profiter de vos amis, avoir plus de temps libre et en même temps, gagner plus que ce que vous ne faisiez dans votre ancien job. Donc, si vous gagnez dans votre présent ou ancien job, 1500, 2000, 2500 avec cette méthode feignante, je vais pouvoir vous montrer comment gagner beaucoup plus d'argent. Donc, est-ce que vous êtes prêts ? Je vais vous montrer tout cela sur mon écran et je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, nous sommes ici sur mon écran, vous voyez ici Meta Blueprint, vous voyez ici également Google Atelier Digital. Ce n'est pas très compliqué, mais avant de vous expliquer ça, je vais tout simplement utiliser un outil qui est populaire et qui s'appelle Google Maps. Donc, Google Maps, en fait, vous l'utilisez certainement déjà dans la vie du quotidien afin de vous déplacer, par exemple, de trouver un lieu, de chercher un restaurant ou en voiture, etc. Mais est-ce que vous saviez que vous pouviez gagner également de l'argent grâce à Google Maps ? Vous allez me dire, ok, cool, mais comment ? Donc, comment on gagne de l'argent, en fait, grâce à Google Maps ? En fait, grâce à Google Maps, on gagne de l'argent afin de trouver des prospects. Donc, vous pouvez être facilement posé chez vous sur le canapé ou alors sur une chaise bien confortable et vous pouvez chercher des prospects à contacter. En fait, si vous voulez, tous ces prospects ici, ce sont des business locaux qui ont certainement besoin d'aide avec leur marketing digital. C'est-à-dire que peut-être, ils n'ont pas de page Facebook, ils n'ont pas de page Instagram. Ils ne savent pas comment faire de la publicité sur Facebook. Ils ne savent pas comment faire de la publicité sur Google, sur YouTube, sur TikTok, etc. Et en fait, tous ces business, ce sont des potentiels business que vous allez pouvoir aider chaque mois pour plusieurs milliers d'euros. Donc, Google Maps, c'est très simple. Ça nous donne déjà, de manière totalement gratuite, des leads. Donc là, vous allez avoir des leads à contacter. Et ensuite, ce que vous faites, c'est simplement, vous pouvez cliquer sur un des leads, par exemple. Celui de là, Karine, Mery, Jean, vous cliquez dessus. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous pouvez regarder si cette personne a un site internet. Ça charge, ça charge, donc cette personne a un site internet. Ensuite, ce qu'on peut faire, en fait, c'est tout simplement faire un petit audit des réseaux sociaux de ce business. Vous allez regarder, OK, est-ce que ce business, c'est un site internet ou pas ? S'il a un site internet, à quoi il ressemble ? Vous allez regarder si le business en question a une page Facebook, si le business en question a une page Instagram, à quoi il ressemble ? S'il a un compte TikTok, s'il fait de la publicité sur Google, sur Facebook. Et en fait, c'est là qu'on va creuser un peu sur la présence digitale de ce business. Et si vous voyez des incohérences ou des choses qui ne sont pas faites, comme par exemple le business en question, on n'a aucune présence sur Instagram, on n'a aucune présence sur Facebook, vous allez pouvoir contacter ce business et lui dire, OK, j'ai vu tout simplement ce que vous faites en termes de marketing digital et je peux vous aider à faire beaucoup mieux. Maintenant, vous allez me dire, OK, Sam, très bien, mais je n'ai pas d'expérience. Vous allez dire, OK, je n'ai pas d'expérience en termes de marketing digital. Comment je vais faire pour attirer des clients ? Tout simplement, pour attirer des clients, je vous ai montré, vous allez simplement sur Google Maps, vous avez une liste de leads, il suffit simplement de les appeler. Vous allez les appeler ou leur envoyer des emails et leur proposer vos services. Ensuite, vous allez me dire, OK, je n'ai pas les capacités nécessaires, je n'ai pas les compétences afin de pouvoir les aider. Maintenant, sachez que vous pouvez apprendre facilement cette année des compétences sur YouTube, par exemple, gratuitement, de plein de YouTubers comme moi qui vont vous donner des conseils gratuits en termes de marketing digital. Mais vous pouvez également apprendre des choses sur, directement, Meta Blueprint. Donc, Facebook, plutôt Meta, a mis en place ce qu'on appelle Meta Blueprint. C'est tout simplement des cours gratuits en ligne qui vous apprennent un tas de choses sur le marketing digital. Donc, par exemple, comment faire de l'argent grâce à Facebook Ads, comment mettre en place des publicités sur Facebook Ads, etc. Ensuite, vous avez également la même chose pour Google qui s'appelle Google Atelier Digital qui va tout simplement vous permettre de vous former d'une manière gratuite au digital. Donc, en fait, vous n'avez pas d'excuses. Si vous dites, OK, je n'ai pas les compétences et je n'ai pas d'argent, c'est en fait, c'est un mensonge. Vous vous mentez à vous-même. Pourquoi ? Parce que Google Maps, en fait, vous donne gratuitement des leads à contacter. Ensuite, Facebook et Google vous donnent carrément des cours gratuits afin d'apprendre la publicité en ligne et le marketing digital. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas les compétences. Il suffit juste de les apprendre, d'investir de votre temps pour pouvoir, dans un premier temps, chercher des clients, les appeler au téléphone, leur envoyer des mails, etc. Et ensuite, également, prendre du temps pour bien regarder les cours en ligne, bien vous former sur YouTube. Il y a des centaines et des centaines, voire des milliers de vidéos gratuites sur le marketing digital. Ou alors, acheter une formation en ligne payante qui va vous permettre d'apprendre les choses beaucoup plus rapidement et d'implémenter beaucoup plus rapidement les choses. Vous avez les cours de Google, de Meta. Tout ça, en fait, ça ne vous donne aucune excuse pour ne pas commencer dans le marketing digital. Moi, quand j'ai commencé dans le marketing digital, je n'avais aucune expérience. Je n'avais zéro expérience. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire marketing digital. Pourtant, je me suis lancé au bout de deux semaines. J'avais déjà deux clients qui bossaient avec moi dans mon agence et qui me payaient 1 000 euros par mois. Donc, en gros, au bout de deux semaines, je gagnais déjà 2 000 euros par mois. J'étais au chômage à l'époque. Je touchais le chômage également. Je prenais mes 2 000 euros par mois avec mes clients juste au bout de deux semaines, sans aucune expérience. Et ensuite, petit à petit, je me suis formé pour pouvoir gagner plus en crédibilité, avoir plus de clients, générer plus d'argent, etc. Donc, vous voyez, ce n'est pas une méthode qui est vraiment compliquée. Vous avez tout à disposition, désormais, en ligne, etc. Vous pouvez même utiliser l'intelligence artificielle afin de vous aider à trouver des clients plus rapidement. ChatGPT, AutoGPT, ce sont des choses dont j'ai discuté sur la chaîne. Mais se lancer dans le marketing digital, honnêtement, cette année, c'est vraiment un jeu d'enfant et tout le monde peut le faire, quel que soit votre âge. Des fois, on me dit, OK, Sam, j'ai 14, 15, 16 ans. Est-ce que je peux me lancer dans le marketing digital ? Bien évidemment, vous pouvez vous lancer. C'est très facile. Suivez simplement ce que je vous ai montré au cours de cette vidéo. Mettez cela en place, implémentez les choses. Et si vous voulez apprendre plus rapidement, vous pouvez tout simplement passer par une formation payante. Moi, j'ai mis en place une formation. Dans un premier temps, une formation gratuite. Vous pouvez aller ici dans le premier lien dans la description qui va vous apprendre plus de choses sur ce business exceptionnel qui est le marketing digital ou SMMA cette année. Donc, cliquez maintenant sur le premier lien dans la description. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, les amis, n'oubliez pas de liker. Ça vous prend une demi-seconde, OK ? Likez la vidéo. Commentez en dessous n'importe quoi. Ça aide vraiment l'algorithme YouTube à pousser la vidéo. Partagez-la également avec des personnes qui veulent se lancer dans le business en ligne. Abonnez-vous bien évidemment à la chaîne en activant la cloche de notification, OK ? Super important pour ne rater aucun contenu que je mets en ligne. Regardez également cette vidéo juste ici, cette vidéo juste ici. Et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.